A l'époque de mes études, on m'a enseigné un outil de gestion du temps que j'ai trouvé génial, mais qui n'a jamais rien changé concrètement à mon organisation. J'ai mis des années à comprendre qu'on me l'avait mal expliqué et que je ne savais pas m'en servir, alors que c'est très puissant. Je vous montre. La matrice d'Eisenhower consiste à trier ses tâches selon deux axes, l'importance et l'urgence. Quand on me l'a introduite, on m'a expliqué qu'il fallait prioriser ce qui est urgent et important, planifier ce qui est important, pas urgent, déléguer ce qui est urgent, mais pas important, et arrêter ce qui n'est ni urgent, ni important. Soyons clairs, ce sont des conseils de merde. D'ailleurs, je ne comprends pas comment on est arrivé à ça. Cette matrice, elle tire son nom de Dwight Eisenhower, le 34e président des États-Unis, qui aurait déclaré ce qui est important est rarement urgent, et ce qui est urgent, rarement important. Je suis tout à fait d'accord, et le dit urgent, ça ne veut pas dire important. Donc, je vous partage ma version de la matrice. Ce qui est urgent et important, j'appelle ça la crise. Et la crise engendre la crise. On panique, on se met à courir partout comme un canard sans tête, et pendant qu'on met toute son énergie à passer la crise, on délaisse autre chose qui devient à son tour une autre crise. Ce qu'il faut, ce n'est pas résoudre la crise, c'est la contenir. On a besoin de pare-feu, d'empêcher la contagion. Donc, ce qui est vraiment important, c'est ce qui est important, pas urgent, jusqu'à un certain point. C'est ce que j'appelle le cadran stratégique. Tous les sujets dont il faut absolument qu'on s'occupe maintenant, sinon ils vont devenir des crises demain. La vraie question du volet stratégique, c'est où sont les bombes à retardement, et où sont les leviers pour acheter du temps. Le troisième cadran, le cadran urgent, pas important, on me l'a enseigné en me disant, ça c'est des trucs à déléguer. Pourquoi ? Si c'est pas important, où est l'urgence ? C'est exactement ce que dit Eisenhower, les trucs urgents sont rarement importants. Donc, probablement que c'est du bruit, des choses qui ont l'apparence d'être un truc important, parce qu'il y a une espèce de deadline rapide, mais si on s'en occupe pas, est-ce que c'est si grave ? Si on dit non, désolé, j'ai pas le temps, est-ce qu'il va se passer quelque chose de dramatique ? La plupart du temps, non. Ou alors, on s'est gouré, ils sont pas dans le cadran du bruit, ils sont dans le cadran de la crise. Et le dernier cadran, c'est le cadran des choses qui sont pas urgentes et pas importantes, et quand on me l'a enseigné, on m'a dit, oui, ça du coup, c'est des pertes de temps, il faut arrêter. Bon, on peut appeler ça de la procrastination, et arrêter la procrastination, c'est pas si facile que ça à faire, sinon personne ne procrastinerait. En fait, on n'est pas si débile que ça, si on néglige des trucs importants et urgents pour des broutilles, c'est sans doute qu'on a une bonne raison cachée, des bénéfices secondaires ou un besoin non satisfait. Et il faut, à mon avis, chercher ce que c'est pour avoir une action plus intelligente. Par exemple, au lieu de traiter un sujet important, stratégique, de fond, je passe du temps sur des broutilles comme modifier un truc sur le site internet, re-optimiser la feuille Excel qui sert à calculer les montants de frais kilométriques, etc. Probablement que ce n'est pas parce que le sujet le plus important de ma semaine et le truc qui me fait kiffer, ce n'est sans doute pas d'optimiser la feuille Excel, mais que c'est quelque chose qui est simple, que je vais pouvoir avoir terminé ce matin, où je vais avoir l'impression d'avoir avancé, et où je maîtrise le sujet. Et donc, ça vient nourrir chez moi un besoin d'avoir, comme ça, je ne sais pas, de la maîtrise, du résultat, le sentiment d'avancer. Donc, ce qu'il faut chercher, c'est à quoi sert cette procrastination ? Si elle sert à éviter d'échouer sur un sujet stratégique qu'on ne maîtrise pas, demander de l'aide sur le sujet stratégique. Si c'est parce qu'on n'a pas envie de traiter un sujet, délégons-le. Si c'est parce qu'on a peur de mal faire quelque chose qui est important, faisons un premier jet, demandons du feedback et des critères à la personne à qui on doit le rendre pour avoir une chance de s'améliorer et qu'on obtienne un super feedback à la fin. Si c'est parce qu'on a besoin de se changer les idées, de relâcher la pression parce que les sujets stratégiques ou les sujets crise sont trop prenants, eh bien, acceptons qu'à un moment, on n'est pas des machines, sortons, allons au parc, au cinéma ou bien appeler un pote et aller boire un verre. Ça apporte plus d'énergie en moins de temps que finalement de perdre son temps à aller optimiser la feuille Excel. Cela dit, est-ce que la matrice Eisenhower, ça règle les problèmes d'agenda ? En partie seulement. C'est un bon outil pour faire le tri dans ce qu'on doit faire, mais ça n'aide pas à s'organiser pour le faire. Et pour ça, j'ai une autre technique, la boîte de bento, mais ça sera pour une autre vidéo. Bon, ben voilà, c'est fini. Clique ou retourne bosser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada